Donc là, Russe, une famille russe, Tchernanko, Georges, 1903, voilà, c'était le chef, manœuvre, chômeur, ça commençait bien. On ne retrouve pas encore nos immigrés, moi je parle, les maghrébins, voilà. Et quand je suis arrivé à la Vargona, là, il y en avait rien, là, c'était la vigne, il y a doublé. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur, dans votre tête, quand vous entrez en France et quand vous arrivez à la Voix? Quand je suis entré, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est en France? Est-ce qu'il y a un siècle comme on a vu? Sous-titrage Société Radio-Canada Et après, on arrivait ici en France, on avait une petite maison. À Magneau? À Magneau, on n'en avait pas de l'eau, 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 c'était très bien. On était tous les quatre, tous les cinq ensemble. Et après, ça y est, moi, je ne comprenais rien du tout. Quand je suis venue, c'est vrai, j'ai pleuré. Parce que c'était chez moi, ce n'était pas comme ça. Moi, quand je suis arrivé, j'ai laissé un pays qui était blanc, tout blanc, pas, tout blanc. Mais quand je suis arrivé à Marseille, c'était tout noir. Pourquoi? Parce qu'il y avait les fameuses locomotives à charbon. C'est ça. Je suis descendu à Saint-Charles, je regardais, moi-même, je disais à mon père, comment tu as pu nous amener ici, dans ce pays-là? Mes enfants étaient à l'école, le pauvre. Et des fois, ils venaient que les gamins ne comprenaient pas, ils pleuraient tous les trois, parce qu'ils allaient à l'école, ils ne comprenaient pas, les gamins s'ils rigolaient de haut. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne comprenaient rien de tous les pauvres. J'étais malheureux parce que j'avais quitté mon pays. Et celui-là, je ne le critique pas, c'est mon deuxième pays. Je suis né là-bas, en Algérie, dix ans. Dix ans de vie. Mais là, j'ai passé toute ma vie en France. Et ça fait 54 ans. Et ce n'est pas fini. Ici, au quartier, quand on est arrivé au tout début, il y avait des Français, non? Oui, c'était. Il y avait des Français. Il y en avait tout le long, les deux, c'était que des Français. Ah, moi, quand j'ai habité, il y avait pas une arabe. J'habitais les deux HLM, là. Il n'y a que moi, la Française. Non, l'arabe. Est-ce que tu es Française? Bah oui, elle est Française. Est-ce que tu arrives ou pas? Bah, elle est Française. Eh bien, je m'appelle Maria. Je suis née dans un petit village de la commune de Pauvois de l'Agnoso, département de Braga, donc nord de Portugal. C'était dur à s'intégrer, mais je me suis bien intégrée. Finalement, au bout de deux, trois ans, il y a deux choses qui m'ont fait intégrer. J'avais envie de la langue française. J'ai aimé entendre les gens parler français. J'avais une envie. Je savais lire. Qu'il y en a beaucoup d'immigrés portugais qui sont partis en France sans savoir lire ni écrire. Moi, ça m'a beaucoup aidée pour apprendre. En deuxième, je suis très catholique et pratiquante. Quand j'allais à l'église, quand je vais dans le coural, le groupe coural, je faisais du catéchisme. J'ai fait beaucoup de choses en même temps que j'élevais mes enfants. Et ça m'a permetté d'apprendre plus facilement peut-être. Mon mari, au début, il travaillait dans les bâtiments. Et après, il a trouvé du travail dans une usine qui s'appelait à l'époque atochémique. Quand je suis rentré en 1962, j'avais le numéro de matricule 37 367. Et chez Berlier, c'était les 3 8. Forges, fonderies. Tout ça, c'était des travails pénibles par rapport à l'immigration. Ils y étaient dedans, en pleine production. Et après, tout de suite après, je me suis mis au travail, à faire des ménages. Pour faire des ménages, il ne faut pas parler. Pour que vous savez qu'il pourrait lever la merde aux gens, il ne faut pas parler. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Ah bah oui, mon ami, je vais là-bas, il me disait ça, 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 moi je dois faire des ménages, je dois faire tout. À d'un lieu. À d'un lieu. Je suis venue à pied à faire des ménages. On faisait toute fabrication, vis, rondelle, écrou, roulement, l'embiallage, il y avait de tout. Et quand nous, on y était, c'était pas loin des 65 000 ouvriers. C'était la plus grosse boîte de la région lyonnaise. Je fais fais Paysanne, je fais Grille-Jos, Grille-Jos, c'est fait Grille-Salama, comme l'hacier en tant que fait les baleures. A Bénou, A Bénou. Je fais ce que je fais de l'Ivoire, je fais de Saint-Yves, je fais tout le département, la mochée de la France. Et après, je finis, pour m'arrêter, je finis, ok ? Non, tu étais en compréhension. En compréhension, j'étais en compréhension. Quand je suis rentrée, je faisais des capuchons. On les fait avec un couteau pour m'apprendre et tout. Et après, je fais pour faire de l'électricité, le fil, on rentre. Les câbles ? J'ai fait le câble, j'ai fait... Dans une cresse ? Oui, dans une cresse. En fait, elle rentre les fils électriques et puis ça câble, ça gaine en fait, et puis ça ressort en... Donc elle était sur, voilà, une forme de bobine. Oui, après ça change, on n'est pas à l'électricité. Aujourd'hui, je suis là, peut-être de même dire... Je suis tout le temps du soir et mon mari du matin et je donne ma fille à garder une heure de temps jusqu'à mon mari rentre. Enfin, c'est passé, mais c'est passé des bons moments. Non, non, je n'avais personne. Alors quand je viens dans l'usine, ça me... ça me change un peu. Mais j'ai peur pour ma fille, je l'ai déçu. C'est vrai. Les luttes syndicales, moi, ça m'a fait plaisir quand on est arrivé à mai 68. Ah, c'était le bonheur d'occuper les usines, qu'il n'y avait plus rien. Où ça passe, où ça casse. Et quand même, on a eu 37% d'augmentation et là, l'ouvrier vivait mieux. Mieux que maintenant. Maintenant, on pleure misère à cause de l'euro. Ha, ha. Français, immigrés! Les patrons n'ont qu'on veut. Français, immigrés! Français, immigrés! Français, immigrés! Français, immigrés! Et la population de gentilier campent actuellement devant la porte avenue Gabriel Péry. Ils empêchent les camions de sortir le matériel et les outils. Une chanson voudrait continuer sa fabrication dans d'autres usines pour briser la grève. Et après, le patron, il est arrivé à la vallée, il a les ouvriers. Monsieur, sous la qu'ils font pas la grève, la grève, les joues perdues seront payées. Mais voilà, il y en avait tout le troupeau de moutons. Il y en a... Il y en a... Il y en a pas travaillé, Il a donc été fouté lecron pour la main pompe. Bon, l'immigration jouait plein. La France allait chercher aussi d'ailleurs des travailleurs immigrés à plein quart au Maroc ou ailleurs. Et il fallait donc léger tous ces travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, sur Mont-Luel, le maire à l'époque, M. Comorèche, a donc pris la décision de construire cette cité de transit au départ, dans le quartier de la Maladière, pour améliorer les situations d'habitat qui étaient vécues pour beaucoup de familles. Et après, de nombreux immeubles se sont adjoints, ont été construits, et ça donnait donc la maladie rituelle. Mais on voit un peu les bâtiments par rapport à ici, qu'il n'y avait pas, donc on en voit quelques-uns. Le centre historique, il a guère changé. Oui, voilà, le centre-ville n'a pas changé, mais je veux dire, la cité transit n'existait pas encore. Par contre, quand on regarde celui-ci avec celui-ci, on voit qu'au niveau des bâtiments, ça a explosé. Voilà, là. Et pourtant, celui-ci date de 1964 et on a dit 1984, ça fait 20 ans. Ici, il y a 130 ans, il y a des maisons qui sont construites, mais c'est minime. Et ici, il y a 20 ans, il y a énormément de maisons. Ça s'est vraiment bâti énormément dans cette période-là. C'est complètement lié à l'industrialisation de la plaine. Oui, de la plaine de l'Ain et puis de la zone industrielle. On est dans la période. Oui, la zone industrielle de Mont-Luel et d'Agnueux. Vous en arrivez en quelle année, non ? Fin août 75. Oût 75. Oui, c'est ça. On se fait à l'Aubé au juillet 78. C'est quelle usine qui vous a... En fait, c'était une proposition de Berlier. C'était Mont-Luel, Vénitieux, Rieux ou Saint-Priest. C'était quoi ? Bron, voilà. Oui, Vénitieux. Il y avait la Zup en haut. Oui, Rieux. Il y avait Saint-Font aussi. Saint-Font, les Manguettes. Toutes les belles résidences de la banlieue lyonnaise. Et donc, après maintes et maintes réflexions, mes parents, quand ils sont venus là, ils se sont dit, ça ne va pas trop dépayser les enfants, on venait de la campagne. La première... La cité de transit. La cité de transit. Qui était seulement... Bon, normalement, c'était une cité de transit. C'est pour transiter les gens. Mais elle existe toujours, enfin maintenant, en 2008. Et puis, l'ensemble des bâtiments... Tiens, où est-ce que tu es, toi ? Donc, moi, je suis par là. Donc, elle est des Hortensiens. Donc, je suis au 34. Après, donc, on a les bleuets. Après, donc, on a le passage à l'arrivée. Et puis, on a le passage à l'arrivée. Et donc, je ne connaissais personne. Mais aussi, quand j'ai intérêt à Montréal, j'étais toute seule. Je n'avais pas de famille à côté, personne. Donc, je suis venue de Saint-Priest. Mes parents habitent à Saint-Priest. Et quand je me suis mariée, mon mari avait un appartement sur Montréal. Avant, il était au foyer de Méribelle. Après, il a pris un appartement sur Montréal. Donc, je suis venue m'installer là. Au début, c'était... C'est vrai que c'était triste quand tu ne connais personne. Donc, je sortais très peu. J'allais à Lyon. Le week-end, j'allais chez mes parents. Je partais le vendredi soir. Je revenais le dimanche soir. Puis après, petit à petit, j'ai eu mon premier garçon. En 80. Après, j'ai eu mon deuxième, en 85. J'ai commencé à travailler en 82. Donc, là, c'était dur aussi. Parce qu'une jeune maghrébine qui travaille à l'époque, c'était impensable. Donc, tu vois, on était à peu près deux à travailler. On était deux arabes à travailler à l'époque. C'était très, très dur. Mina, regarde. Donc, ça, c'est un plan de 1831. C'est un plan napoléonien. Donc, un vieux plan cadastral. Où il est déjà mention de la maladière. Tu vois, ici. Et on a déjà compris qu'on est dans une ville, dans une commune où il y a un hospice important. Il y a la rue de l'hôpital qui est mentionnée déjà sur ce plan de 1831. Qu'est-ce que tu as à dire de la maladière, là ? La maladière, je ne sais pas si elle existait. Non, elle n'existait pas. Le nom existe. La cité, bien sûr, elle n'existe pas, mais le nom existe. Et le nom, la maladière, il est bien lié à la présence des hospices. Parce que dans maladière, tu entends quoi, toi, dans maladie ? Tu entends maladie. Et effectivement, il y avait un hospice qui accueillait des indigents, des personnes malades. Et on sait aussi, comme dans d'autres communes de France, à l'époque médiévale, il y a eu des périodes de peste qui ont décimé des populations entières. La maladière, elle est bien déjà présente dans cette carte-là, dans ce plan de 1831. Et c'est vrai que ce nom... Donc le mot « maladière » veut bien dire ce qu'il en était. C'est pour ça, c'est ce qu'on voulait savoir. La maladière, ça veut dire pourquoi ils l'ont appelée « la maladière ». Donc c'est là où on mettait les malades. On les isolait un petit peu du bourg pour éviter que ça fasse prolifération, que ça se contamine de partout. Donc ils étaient un peu isolés, un petit peu à l'écart. C'est pour ça, oui. Voilà. Et après, bon bien sûr, c'est des termes qui restent et qui ont été réinscrits sur des plans comme celui-ci, comme le plan Apollonien. C'était bien sûr une cité de transit. Par conséquent, il fallait que les gens, bien sûr, ils restent là. Comme une espèce de sas d'attente avant d'aller dans d'autres appartements dispersés sur l'ensemble de la ville. Et malheureusement, malheureusement, cette cité de transit n'a pas joué son rôle puisque certains habitent encore à la cité de transit depuis la création. Vous obtenez un appart à la cité de transit ? À la cité de transit. C'était des travailleurs immigrants. Je ne me rappelle pas du reçu qu'on a eu. Et il fallait retaper l'appartement. Croyez-moi, ce n'était pas ça. Ce n'était pas vivable, mais il fallait prendre cet appartement coûte que coûte. Je ne connaissais personne, personne, vraiment personne. Et c'est là, par la suite, qu'on a pris contact entre nous. On a vu qu'il y avait une certaine volonté. Quand on s'est réunis, on a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut détruire ce quartier ou il faut le sauver ? Je me souviens d'un certain nombre de réunions, auxquelles j'ai participé, pour l'amélioration du cadre, pour faire en sorte que le cadre et aussi les intérieurs des appartements soient vraiment améliorés. Pour le bailleur de logements, le PINC méritait d'être vraiment mis au pied, mis en fin de ses obligations. En 1988, nous avons fait, avec certaines personnes, une démarche pour la réhabilitation. La PL, on ne l'avait pas. Il fallait faire la réhabilitation pour avoir cette PL. Les démarches. Il y a certains qui nous ont aidés. D'accord ? Dans les démarches et tout, ça ne nous a fait que du bien. Et prendre contact avec la population quand même. La population qu'on ignorait, on n'osait pas, par peur d'être refoulé, de dire non, ça suffit, on en a assez. On avait comme l'impression qu'il y avait une espèce de mur séparatif entre la commune et ce quartier-là. Donc, la priorité, c'était bien sûr d'enlever ce mur, de désenclaver, de faire en sorte qu'il y ait aussi un désenclavement au niveau mental. Oui, que tous se sentent membres, participants d'une seule commune et se sentent citoyens au même titre que n'importe qui. Mon huel pour moi, même quand je vais, même à Marseille, même à la Ciotat, comme elle dit, j'aime bien rentrer à mon huel. Mais on a pris quand même le dictionnaire de vouloir savoir « transit », qu'est-ce que ça signifie ? Et c'est là qu'on a eu la haine de voir « transit », c'est la marchandise, nous ne sommes pas de la marchandise, nous sommes des êtres humains. Et c'est là qu'on a demandé avec des amis, et croyez-moi, on a tapé fort pour que ce nom « transit », il n'existe plus. Pour qu'on chante de « Cité transit », elle s'appelle maintenant « Cité des Lélands ». Cité des Lélands Il faut bien préciser que Jimmy Warwick, je tourne plus en France, beaucoup dans les quartiers. Parce que ça, j'adore. En réalité, je suis toujours animateur, même si j'ai quitté animateur, ça fait longtemps que j'ai quitté, pour moi, je suis toujours animateur. Pourquoi ? Parce qu'un chanteur, quand il demande un groupe qui joue dans un quartier, comme Marseille, ou comme Bois d'Arcy, où c'est chaud, personne n'en veut. Et Jimmy dit oui, et Jimmy dit oui, ça se passe toujours bien. À chaque fois, ils me disent « Vous allez jouer là-bas ? » « Mon Dieu, je fais quoi ? » « Non, mais, non, non, ne vous inquiétez pas, c'est des frères, ils connaissent Jimmy. » « Je ne me la joue pas, bon. » « Boum, je joue. » Et c'est ça que j'aime bien, c'est ça. Ça va, chef ? Ça va, chef ? Ça va, le patron ? T'as toujours mal ? Oui, plus ou moins. Qui nous filme ensemble, qui nous voit. Un sacré souvenir pour mon ami. Voilà, super. Ça va, Eche ? Tu chantes ? Pas aujourd'hui, mais je suis à 32. Bientôt le chanteur. Je voyais venir les roses du printemps. Elles avaient la couleur de la lune et du ciel. Et cela m'étonnait qu'elles soient belles. Quelque chose comme le vent a tourné vers le temps. Je ne voyais plus le désert que j'avais autrefois dans mes mains. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, m'encourager peut-être. Essayer de raisonner, je ne saurais trop quoi dire. Mais faut-il faire ce qu'il ne faut pas faire ? Faut-il essayer de ne pas trop se laisser aller ? C'est bien ça, t'es un orthèse aussi. Voilà, c'est bon, c'est un problème. Il me l'a dit à Nice. Inchallah, on sera un petit truc. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Après, quand on va à la boîte d'intérim, pas de boulot. Pas de boulot pour moi, abdoullah, j'ai trouvé un boulot. Mais bon, voilà. Ça, c'est bien. Il y a aussi du mis pour savoir par rapport avec le maire, c'est par rapport au boulot aussi. Non, mais c'est bien, c'est bien. Parce que toutes les boîtes d'intérim, tous les jours, on va les voir. Il s'est passé quelque chose. Oui, c'est carrément, mais on vous rappelle que c'est quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un, je ne vais pas dire le nom, il y a quelqu'un, je ne vais pas dire le nom. Il était avec un copain, lui. Mais bon, il faut dire, c'est un Français. Ils sont à la boîte d'intérim. L'arabe est rentré avant. Elle lui a dit non, il n'y a pas de boulot. Pourquoi tu ne dis pas le nom, c'était moi ? Voilà, c'était lui. Et le Français, il est rentré deux minutes après. Et il a eu une mission à Philips. Philips, en sachant que c'est des longues durées, est très bien payé. Et bien, elle lui a dit oui, mais je l'ai appelé. Alors que c'était faux, il est resté toute la journée avec mon collègue. Toute la journée avec mon collègue. Et après, ils se disent quoi ? Pourquoi on s'énerve ? Pourquoi ? C'est normal. On n'a pas d'argent, c'est quoi ? C'est une discrimination, c'est bien normal. Un minimum. Je blase des paroles putain de politique, de blague à un flic. On est là pour effriter une chute devant la gueule d'un flic. On se met pas à genoux devant la 5ème République. On s'explique en rap, putain, on te nique pas, frère. Écoute mon son, ok ? J'habite à Montréal, ici la Blanche, ça sombrit, tout ça sombrit. Les orbitants, tous les jours j'ai pris, de demain change, j'ai séduit au tinière. Où tirer le signeur, chaque jour en poignard, en pleine cannière. Les ondes sur la casse-bas, sur la romand, je crasse sur le rap. Ok ? Doubler la flûte, là, pour représenter frère. Maladière, mon Lulu. Ouais, on essaie de faire un petit truc, histoire de sortir de la délinquance. Montrer qu'on n'est pas, on n'est pas des incapables. Montrer qu'on a de l'ambition, une solution, se créer un peu d'intention à l'abisson, à l'abisson. Voilà quoi. Ouais, bon. Grâce à Jimmy, inch'Allah, on ira pour mieux, avec tous les jeunes ici, inch'Allah, si Dieu le veut, ils resteront dans leur vie. Oh, mon frère, il ne grandit pas comme ça, moi, je n'ai pas envie de grandir comme ça. Il grandit, il va grandir sur une pierre, il n'aura plus de culture, il ne pensera qu'à faire des conneries pour faire ses loisirs. Oh, il faut arrêter, là. C'est vrai, non ? C'est vrai. Si on n'a pas de loisirs, on n'a pas de culture, on ne va jamais s'intéresser. Parce que quand on dit loisirs, ce n'est pas quoi Libye ou Walt Disney Bullying. C'est, je ne sais pas, art contemporain, musée, tout ce qu'il y a dedans. Mon frère, il ne va pas là-bas, qu'est-ce qu'il va savoir de la vie, qu'est-ce qu'il va savoir de l'histoire de la France en cours, il va dire cours. Et ouais, il n'y a pas qu'à l'école, tu apprends, tu apprends, même maintenant, là. Sous-titrage ST' 501 Ils sont là-bas, c'est qu'ils sont venus les émigrés pour laver le pays. Parce que quand ils sont arrivés les émigrés, la France s'est arruinée complètement. Ça va ? Ça marche ? Bon, on fait un petit film. On fait un film de la misère. La misère de la maladrière. Ils n'ont pas pensé que les gens vont venir travailler et s'ils vont multiplier. Ils n'ont pas pensé à ça. Les gens qui sont venus comme nous, sont venus pour rester quelques temps, sont morts et s'ils vont rester. Mes enfants sont mariés, ils sont là-bas des petits. Quand même, ils ont un petit enfant, je ne savais pas que la population s'y va multiplier pour 10 fois. Mais ils n'ont pas pensé, ça, les gens, les étoiles. Ils passent sur la main à ramasser des pognons, comme maintenant ils font. Il me semble qu'il y avait une vie de grande solidarité. Maintenant, je n'en dirais pas autant, étant donné qu'on sent des tensions. Alors, avec les gens de Mont-Luel, ça restait toujours un peu délicat. Vivre ensemble, c'est par rapport à l'avenir de nos enfants, à nos petits-enfants. Si chacun vit de son côté, ce n'est pas bon. Il n'y aura ni amitié, ni pensée, ni rien du tout. Ça sera le néant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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